Générique ... Bonjour et bienvenue sur Nyon Région Télévisions pour un nouveau rendez-vous d'actualité. L'usine à gaz sera au cœur de cette édition avec le projet d'agrandissement et de rénovation qui a été approuvé, mais également avec différentes manifestations qui s'y tiendront prochainement. Et puis ce sera aussi le thème de notre débat. Mais tout d'abord, à l'aube des élections communales, l'actuelle municipalité de Nyon a tiré son bilan de législature, un bilan qui se voit avant tout positif, même si tous les projets n'ont pas pu être menés à bien. Je vous propose d'écouter Daniel Rosla, le syndic de Nyon. Alors on peut dire que le bilan de la municipalité pour la législature qui s'achève est excellent. Il y a vraiment beaucoup de points positifs. Il y a un bémol, c'est le développement du projet phare du cœur de ville qui n'a pas pu avancer autant qu'on le voulait. Mais les 17 projets emblématiques sont concrétisés ou en voie de l'être, ou en tout cas ont reçu un signal suffisamment positif pour qu'on puisse considérer qu'on est sur le bon chemin. Les déceptions, c'est par rapport au projet cœur de ville. Ils ont souhaité un chef de projet pour développer Martinet, qui a été refusé par le conseil communal, le chauffage urbain aussi. Mais je dirais que c'est un lieu de contrariété qui est parfaitement supportable par rapport à l'ensemble de tous les projets qui ont été concrétisés, non seulement des projets emblématiques de la législature, mais également plein d'autres projets qui sont arrivés. Et si on regarde le bilan, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui a été réussi, évidemment, si on le met en comparaison des échecs, on ne peut être que très satisfait du résultat. C'est gratifiant. Les plus grandes satisfactions, il y en a de deux ordres, ce sont des projets concrétisés, réalisés, même ceux qui datent d'il y a très longtemps, dont on parle depuis des années et des années, que ce soit le skatepark ou l'auberge de jeunesse, ou tout le projet de planification scolaire avec une part pour le social et pour le sport. Donc oui, ça, c'est des éléments qui sont très gratifiants. Et puis, il y en a d'autres. Ce sont des éléments qui sont plus éphémères, moins marquants peut-être dans la durée, mais qui font rayonner Nyon, loin ou large de ses frontières. Je pense à la visite du Conseil fédéral en 2013, la réception pour le Conseil fédéral Parmelin, la sortie d'un livre, ou les titres de bourgeois d'honneur à André Borchberg, ou des mérites citoyens qui ont été attribués à trois belles personnes. – On va revenir sur ce bilan de législature avec vous, Rodolphe Henner. Vous êtes journaliste au quotidien de La Côte. – Bonjour, merci. – Vous partagez cet optimisme de Daniel Rosselat ? – Écoutez, il faut faire la part des choses. Bien sûr, il y a un optimisme à avoir. C'est une équipe sous l'impulsion de Daniel Rosselat qui travaille beaucoup. Il n'y a jamais eu autant de préavis portés. Daniel Rosselat, c'est un vrai initiateur de projet, c'est un vrai chef, un entrepreneur. Donc, ce qu'on peut dire qui est certain, c'est que ça travaille. Après, on est en période électorale. Il ne faut quand même pas manquer d'oublier les critiques de la droite, parce que c'est un petit peu le jeu du moment. C'est vrai, il y a des projets phares, comme le Martinet, un grand projet de quartier derrière la gare, qui n'a pas beaucoup avancé, comme la place Pertan. Alors, c'est actuellement un des grands sujets de l'élection. – Un de ses regrets, il soulève Daniel Rosselat, c'est cœur de ville notamment. – Oui, alors, ce Martinet et cette place Pertan s'intègrent aujourd'hui dans un nouveau concept de cœur de ville. Mais c'est vrai que ce concept vient englober une nouvelle chose, alors que Martinet, Pertan, on en parle quand même depuis longtemps, et ça a été dans leur programme de législature. Comme l'a dit Daniel Rosselat, il y a des querelles politiques qui ont fait qu'ils n'ont pas pu engager un chef de service pour développer tel ou tel projet. Ce n'est pas aussi facile que ça, la politique. Mais une chose est certaine, on ne peut pas leur reprocher de ne rien faire à Nyon. – Voilà, restez avec nous, Rodolphe, parce qu'on va continuer à parler avec vous de l'usine à gaz, notamment ce bilan de législature qui avait été tiré avant que le Conseil communal ne vote sur le crédit pour l'agrandissement et la rénovation de l'usine à gaz. 16 millions de francs qui ont passé la rampe, de quoi satisfaire la municipalité, pour qui ce projet était primordial. Un préavis finalement approuvé à une large majorité. Énorme soulagement pour le président de la commission, Patrick Boux. On l'écoute. – Oui, la réponse du Conseil communal a été oui. En tant que président de la commission qui ne demandait pas l'unanimité puisque nous avions un membre qui n'avait pas fait le rapport de minorité mais qui n'avait pas signé le rapport. Mais la commission demandait effectivement à ce que le Conseil vote oui. Et à ma grande satisfaction, le Conseil a suivi la commission et je suis content. L'enjeu du vote, au fond, était assez simple. Il s'agissait de décider si oui ou non nous voulions construire cette fameuse deuxième salle. Deuxième salle pour laquelle un concours d'architecture avait déjà été fait en 2011. Et un crédit d'études avait été voté, sauf erreur de ma part, en 2013 par le Conseil communal. Et là, nous étions au crédit de réalisation. Donc si oui ou non, finalement, nous voulions faire cette fameuse deuxième salle. C'est vrai que le score m'a étonné. On n'a que 28 noms, ce qui est assez surprenant. Je m'attendais à un vote beaucoup, beaucoup, beaucoup plus serré. Je pensais que ça passerait à quelques voix près, peut-être 4 ou 5. Et là, on a eu un vote très clair. Mais je crois que c'est le vote finalement du pragmatisme. Cette salle était déjà sur les chemins depuis un petit moment. Il fallait continuer. Ce fameux préavis concernait effectivement uniquement les murs. Maintenant, on a vu que la grande, grande, grande partie du débat s'est faite sur l'exploitation. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de mécontentements sur ce que les gens espéraient de ce lieu, de cette usine à gaz. Et c'est vrai que la municipalité va aussi devoir travailler sur cet aspect-là, notamment avec la nouvelle convention qui sera faite avec l'association. Et là, on attend, je pense, effectivement, de la municipalité qu'elle aille dans le sens aussi de ce qu'a voulu la commission, de ce qu'a voulu le conseil, c'est-à-dire une salle qui soit vraiment pour tous et pas juste pour un type ou deux types de spectacle. Le conseiller Karcher a demandé la parole. Alors, Patrick Boux l'a souligné. Il a été surpris par l'ampleur du résultat, vous aussi ? Oui, 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 bien sûr. Il faut être surpris par ce score. C'est beaucoup de différence. Alors que ça fait trois mois, quatre mois qu'on entend ici et là que tout sera serré, que ça pourrait capoter au dernier moment, que des alliances pourraient se faire. Alors, ce score, il est intéressant parce qu'il est si fort qu'il devrait empêcher ou tout du moins couper l'herbe sous les pieds de potentiels référendaires, en tout cas issus du conseil. Avec un score pareil, lancer un référendum contre ce vote à 16 millions va être compliqué. Bien que la société civile peut aussi décider d'agir. Alors, il y a un autre débat qui prend place maintenant. C'est justement, Patrick Boux l'a également évoqué, la gestion future de l'usine à gaz. Il faut du changement ? Alors, c'est très difficile à dire parce que c'est vrai que ça fait des mois que dans les bistrots, partout à Nyon, on parle de cette problématique de la gestion et de la programmation de l'usine à gaz parce que Pierre-Yves Schmitt, son directeur, est là depuis 20 ans. C'est vrai que 20 ans, c'est beaucoup. Mais on lui reproche tout et rien à Pierre-Yves Schmitt. On lui reproche d'être trop pointu, après d'être trop grand public. C'est un directeur, c'est un programmateur qui a un cahier des charges à tenir aussi. Ce n'est pas forcément un métier facile. Faut-il du changement ? Peut-être bien, peut-être bien. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que pendant ces débats, et la presse locale l'a beaucoup révélé, on a crevé l'abcès. C'est-à-dire que tous les doutes à l'égard de Pierre-Yves Schmitt ont été posés. On a fait des articles qui étaient peu complaisants à son égard. Il s'en est défendu. Je pense que ce débat qui a eu lieu a été vraiment bénéfique pour le vote et pour la création de cette usine à gaz. Eh bien, l'usine à gaz, on va continuer à en parler puisque ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Une bonne nouvelle pour votre télévision, pour Nyon Région, télévision qui est en bonne voie. Il s'agit, vous le savez, d'obtenir un financement de la part de différentes collectivités publiques. Nyon était la première commune à se prononcer et elle a donné le là. C'est à une très large majorité que le législatif nyonnais a décidé de soutenir NRTV. Régis Jolie, le président de la commission, revient sur ce vote. En disant que dans le cadre de la... La municipalité avait soumis un préavis en visant un crédit de fonctionnement de 240 000 francs pour pérenniser l'activité d'NRTV suite au premier sauvetage qui s'était fait l'été dernier et également un crédit de 60 000 francs pour des investissements en matériel pour cette nouvelle ou la continuation de cette activité. Et le conseil, effectivement, a voté à une très large majorité le préavis municipal. Donc, met à vie que vous allez continuer encore très longtemps à travailler. La commission s'est très rapidement trouvée unanime sur la position qu'elle a défendue. Les explications qui ont été transmises par la municipalité et par le chef de projet NRTV ont été tout à fait satisfaisantes et la question se posait dès lors. Plus l'ensemble de la commission, tous partis confondus, étaient favorables. Après, le travail d'information au sein des différents groupes politiques a peut-être mis en évidence un certain nombre de questions auxquelles nous n'aurions pas répondu et qui font que certaines personnes n'ont pas été soit convaincues, soit pas totalement satisfaites des réponses et donc se sont soit abstenues, soit n'ont pas voté. Le soutien de la commune de Nyon est important et primordial, mais effectivement ne suffit pas. Ce que le conseil communal, certaines personnes ont posé d'ailleurs la question ce soir, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si Nyon n'est pas suivi. Donc maintenant on attend avec impatience le résultat du vote de la commune de Gland, du conseil communal de Gland. Et puis la municipalité nous a aussi informé, la municipalité s'entend, le président de communion, qui est également le syndic, nous a confirmé que d'autres communes avaient été approchées, que des accords d'intention avaient d'ores et déjà été transmis et qu'à partir du moment où NRTV poursuivait son activité, ce qui va être vraisemblablement le cas si Gland dit oui d'ici la semaine prochaine, les autres communes de la région vont également être apportées. Et à ce moment-là, le budget complet de fonctionnement tel qu'il a été présenté dans le projet sera bouclé et donc NRTV devrait pouvoir continuer son activité. Et c'est une nouvelle dépense qui sera pérennisée dans le budget, donc je ne vais pas faire de promesses qui ne seront pas tenues. – La prochaine étape c'est donc le vote de Gland, ce sera le 4 février, on peut être optimiste Rodolphe ? – Absolument, absolument, à titre personnel je ne vois aucune raison à ce que Gland s'oppose une fois que Nyon a donné son impulsion. Pour moi c'est que des bonnes nouvelles maintenant pour cette chaîne et la diversité de la presse locale. – Puisque vous êtes là Rodolphe, on va vite parler encore de l'élection de la personnalité de la Côte, c'est la dernière ligne droite pour désigner le vainqueur parmi les finalistes. Je rappelle qu'il y a Laurent Perroton, Didier Loris, Stéphane Richard, les filles de la roulotte et puis le tandem Jacques Meunier et Daniel Rosla qui sont en lice. On n'a pas le droit de donner des tendances. – Non, alors pas de tendances. – Vote secret. – Absolument, c'est plus sûr qu'un vote du pape à Rome. Donc ce que je peux vous dire c'est qu'il y a déjà 3000 votes, c'est-à-dire à cette heure-ci, déjà plus qu'au premier tour. Les votes sont ouverts jusqu'au 8 février, le résultat sera donc prononcé le 11 lors d'une soirée publique à l'usine à gaz. Tout le monde est convié, c'est à partir de 19h. Mais pour les indiscrétions, il faudra repasser. – Rendez-vous donc le 11 février à l'usine à gaz, décidément pour justement cette grande soirée gratuite, ouverte à tous et vous pouvez participer en vous inscrivant sur le site du journal La Côte. Merci beaucoup Rodolphe Fener d'avoir été avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada